La communion solennelle. La procession sort de la rue de l'église avec le porte-croix, Jacques Housset. Puis on reconnaît parmi les communiants le fils Gamblin, Serge Pimon, M. Jean Queval sur la place en échange des conversations. On reconnaît Jean Siroy, notre Suisse, M. Hippolyte Constant l'a filé dans sa tenue des fêtes solennelles. Le cortège va emprunter maintenant la rue de l'église. Nous arrivons maintenant vers l'entrée du presbytère. Et voici le chanoine Bidot qui donne le dernier mot avant la séparation et la photo. Souvenirs de famille, souvenirs d'une belle fête. La fête foraine. Entrez maintenant dans le flonflon de la fête foraine et laissez-vous bercer par la rengaine envoûtant du limonaire. Approchez, laissez-vous tenter. Pour quelques francs le billet, Guignol vous offre l'heureux suspense sûrement, l'amusement certainement et le gros lot peut-être. Un petit cochon avec du cœur. Il a enfin promis d'être un gentil mari. On verra ce que ça durera. Voici le mur de la mort. Les spectateurs regardent avec angoisse deux motards se croiser à toute allure maintenus perpendiculairement au sol sur les bords d'un cylindre de 6 mètres de roue par le seul phénomène de la force centrifuge. Retour au calme et décontraction avec le manège d'enfants et les visages réjouis des badauds. Tu nous fais tourner la tête comme chante Edith Piaf, mais comme il est doux parfois de se griser de vitesse et de rire dans la chenille et de s'étourdir jusqu'à en oublier les soucis de la semaine. Et voici l'attraction d'une des plus grandes familles de forains, fidèles depuis longtemps à la fête locale, puisqu'il s'agit des balançoires du père de Monsieur Gotte que tous les habitants de Saint-Nicolas connaissent bien. Ce sont maintenant ces petits enfants qui tiennent de nombreuses loteries de la famille. La roue tourne aux propres et aux figurés. Le manège du père Vermelin, dont tout le monde se souvient. On pourra d'ailleurs apercevoir le patron au passage parmi sa cavalerie de chevrou de bois, ainsi que Fémina, une des figures de Saint-Nicolas de l'époque. La foule très nombreuse se presse et se bouscule devant la terrasse de l'hôtel du commerce. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Écoutons la parade du cirque Robat qui se produira ce soir après la fête. Avec ses danseuses de flamenco, ses acrobates sur trampolino et ses nombreuses attractions extraordinaires, vive le cirque. Aujourd'hui, le clocher de l'église du haut de ses 800 ans d'existence domine un village tourné vers l'avenir, vers une évolution incontournable qu'exige une révolution industrielle de la nouvelle économie. C'est l'époque des affaires. Dans les années 60, 800 personnes étaient employées dans ces locaux, que les Alliermontais peuvent encore apercevoir de nos jours. La concurrence et les techniques nouvelles ont mis un coup d'arrêt à cette expansion. Mais Saint-Nicolas-d'Alliermont, grâce à son dynamisme, reste avec ses créations d'entreprises et ses nouvelles productions un secteur toujours aussi performant. Le village compte aujourd'hui plus de 4000 habitants. Du HLM au pavillon individuel, le quartier du Bel Air a pu, grâce à sa grande étendue, recevoir un grand nombre d'habitations. Un ensemble qui ressemble à Siméprane à un quartier résidentiel. Face à une mairie rénovée, le monument aux morts a pris place à quelques mètres de là. Rassemblements et commémorations se déroulent maintenant dans un cadre qui rend encore plus émouvante les grandes manifestations du souvenir. Qui n'a pas franchi avant-guerre le seuil du café Sajot, du magasin Primeur Pimon, du coiffeur Gourlin, du quincailler Alexandre, du garagiste Poyer Savinel ? Tout cela est maintenant bien loin dans la mémoire de cette génération. Plusieurs magasins modernes ont eu une existence éphémère. Ils ont dû fermer leurs portes ou changer d'activité. Cela fait partie de notre époque. Cachés derrière le grand rideau d'arbre, les anciens châtelains à l'Irmontais semblent protéger leur ancienne demeure. Le château de Saint-Nicolas-d'Alliermont fut construit à la fin du XVIIe siècle. En 1865, sur les 2000 habitants de Saint-Nicolas, 1500 vivaient de l'horlogerie. Le nombre des horlogers s'amenuisent inexorablement. Ceux qui restent voudraient voir perpétuer le souvenir de la tradition horlogère. Le musée existant l'y aidera certainement. Encore quelques maisons et le village rue se termine ici. Sous-titrage Société Radio-Canada